Est-ce qu'il y a une différence entre l'écriture audiovisuelle et l'écriture littéraire ? Alors au démarrage, pas forcément, parce qu'il y a le travail sur la structure, il y a le travail sur les personnages, donc pas forcément. Après forcément, la rédaction est très différente. Moi je savais, avant de rentrer dans le bouquin, je savais faire une structure, je savais m'occuper des personnages, les dialogues. Par contre, tout ce qui est rédaction, de ce qui se passe, ça c'est très très différent. Il a fallu réapprendre à écrire, justement parce que dans le scénario, on désapprend à écrire. On décrit vraiment les scènes, donc on enlève un peu le style littéraire. Il a fallu le retrouver, un style que j'avais au début. Il y a forcément des analogies, mais c'est quand même assez différent. Est-ce que vous avez des rituels d'écriture ? Est-ce qu'il vous faut absolument votre café du matin pour commencer à écrire ou ce genre de petites choses ? Pas forcément. Par contre, j'écris à la main. Et ça, je crois que c'est particulier. Des fois, c'est un peu ce qu'il faut recopier après, ça me prend du temps. Mais j'avais essayé d'écrire sur l'ordinateur, je n'y arrivais pas. J'aime mettre des flèches, rayer. Si je pouvais, j'écrirais directement sur l'ordinateur, mais je trouve que ce que je fais est mieux à la main. Donc voilà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup actuellement. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de auteurs qui fassent ça. C'est peut-être ça le bon rituel. Et par exemple, quand vous écrivez des scénarios, c'est à la main ou à l'ordinateur ? À la main. À la main également ? Pour l'instant, oui. Au niveau de la documentation, est-ce que vous avez été sur le terrain ? Est-ce que vous avez fait beaucoup de recherches d'archives, ce genre de choses ? Oui, sur tout ce qui était affaire de viol, sur les traumatismes. En fait, c'est un livre qui est à la fois impolar, mais qui en même temps accorde une grosse place aux personnages, notamment aux victimes. C'est très important pour moi, parce qu'on suit parfois le point de vue du psychopathe, parfois le point de vue des enquêteurs, parfois le point de vue des victimes. Donc, je voulais aussi raconter des choses. On n'est pas que dans le divertissement. Je voulais aussi montrer certains traumatismes. Et je savais que des lecteurs ou des lectrices ayant subi ces choses-là allaient lire le livre. Et je ne voulais absolument pas qu'ils se sentent trahis. Je voulais qu'ils... Pour l'instant, c'est les retours que j'ai d'ailleurs qui me font très plaisir. J'ai des gens qui communiquent avec moi à ce sujet-là. Et donc, c'est le travail pour l'instant sur lequel je me suis plus documenté dans tout ce que j'ai fait. Je ne me suis pas lancé comme ça d'un coup. Longue préparation. Alors, vous avez fait comment ? Est-ce que vous avez été dans des forums, des groupes de parole ? Est-ce que vous avez recueilli des témoignages de victimes ? Comment ça s'est passé ? Oui, témoignages de victimes, des lectures, beaucoup de choses. Après, j'ai mes petits secrets. J'ai mes petits secrets. Je ne vais pas tout dévoiler. Je vais parler avec des policiers aussi. Je fais mes devoirs, quoi, en fait. Mon travail, ma popote de mon côté. Mais très sérieusement, oui. Et alors, dernière petite question. Est-ce que juste un oui, un non ? Est-ce que vous écrivez en musique ? Est-ce qu'il y a une playlist qui accompagne l'empathie ? Oui. Elles changent beaucoup, les playlists. Et elles peuvent être très surprenantes, parce que... Elles peuvent même être embarrassantes, parce que ça n'a rien à voir. Mais oui, la musique sert, clairement. Alors, ça dépend. Mais je me sers souvent de la musique. C'est très puissant pour écrire. Un titre, peut-être ? Juste un ? Non, je ne pourrais pas vous dire... Et ça dépend vraiment de chaque chapitre. Il y a des chapitres où je vais écouter un morceau 100 fois. Heureusement qu'il y a les écouteurs, parce que sinon l'entourage croirait qu'on est fou, quoi, d'écouter ces trucs-là. Mais c'est un outil et ça change vraiment d'un chapitre à l'autre, de l'énergie qu'on veut mettre. Comme ça, je crois qu'il y a beaucoup d'auteurs qui font ça, pour le coup. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada